Vous êtes sur RTL. Une association Bénédicte créée pour retrouver Tiffaine Veyron, cette jeune femme portée disparue au Japon depuis juillet 2018. Impossible de savoir ce qui lui est arrivé. Les autorités japonaises n'ont aucune piste, mais sa famille n'abandonne pas. Elle multiplie encore les expéditions, les enquêtes sur place. Damien Veyron est le frère aîné de Tiffaine et il explique le but de cette association. Les actions sur le terrain ont été principalement menées par nous. Recruter des experts, les frais d'avocat, l'avion qui est extrêmement cher. Les japonais, lorsqu'ils ont des disparus, il n'y a pas de recherches spécifiques qui sont menées pour eux. Surtout, ils n'ont pas l'habitude de faire des recherches. Donc effectivement, côté japonais, il n'y a pas eu grand chose. Il a fallu que les policiers français fassent un aller-retour pour avoir des premiers éléments. Il a fallu un temps fou pour que le dossier soit traduit. Et en fait, on voit que les procès-ferbo-rédigés ne sont pas forcément complets, ou en tout cas assez détaillés. Nous, on est quand même obligés d'essayer de faire une enquête par nous-mêmes et de recueillir des éléments qui pourraient se perdre dans le temps. On espère y aller au mois de janvier pour essayer de prendre un avocat au Japon. Un qui n'ait pas peur d'être plus incisif et de demander certaines choses dans l'enquête. Pousser le parquet à demander ces fameuses réquisitions téléphoniques qui n'ont jamais eu lieu pour l'instant. Des choses comme ça. Donc on a besoin de financer un avocat là-bas. Pour l'instant, tous les frais sont à notre charge. Damien Veyron, le frère de Tiffaine avec Anne Lehenaf. Pour retrouver cette association, vous pouvez taper l'adresse suivante unipourtiffaine.org.